Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'urètre masculin. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, puis la configuration externe et interne, ensuite les rapports de l'urètre masculin, sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique, et finir par une conclusion. L'urètre est conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. C'est le canal excréteur de la vessie. Chez l'homme, il constitue aussi la voie d'expulsion du sperme via les orifices des canaux éjaculateurs. Il se caractérise par sa longueur. Son trajet permet de lui distinguer trois portions. Sa configuration interne, ses rapports et sa vascularisation varient en fonction de chaque segment. Il peut être siège de pathologie d'ordre traumatique et obstructive, surtout lors des traumatismes violents du bassin. Concernant ses dimensions, l'urètre a une longueur totale de 15 à 20 cm. Son trajet permet de lui distinguer trois portions. La portion prostatique mesurant 3 cm. La portion membraneuse qui mesure 2 cm. Et puis la portion spongieuse de 12 cm. La courbure postérieure de l'urètre est relativement fixe, ainsi que les portions prostatiques et membraneuses. Tandis que toute la partie antérieure est mobile. C'est un élément essentiel à savoir lors du sondage urinaire. L'urètre mesure en moyenne au cours de la mixtion 10 mm de diamètre. Il présente trois dilatations. La fosse naviculaire qui mesure 12 mm, située dans le gland. Le sinus bulbaire mesurant 11 mm, localisé dans le bulbe du pénis. Et le sinus prostatique de 15 mm, situé dans la prostate. L'urètre présente un trajet en S inversé avec deux courbures. Une courbure dorsale et concave, en crâniale et ventrale, qui correspond à la jonction entre l'urètre membraneux et spongieux. Et une ventrale et concave, en caudale et dorsale. Ceci a un intérêt dans le sondage urinaire. Il est nécessaire de positionner d'abord la verge vers le haut pour effacer la courbure distale, puis dans un deuxième temps d'abaisser fortement la verge pour effacer la courbure proximale. L'urètre commence du col de la vessie et se termine au niveau de l'extrémité de la verge. Son trajet permet de lui définir trois parties. La partie prostatique qui traverse verticalement la prostate de sa base à son apex. La partie membraneuse qui naît en arrière de l'apexe prostatique et décrit une légère courbure antérieure pour pénétrer la face supérieure du bulbe du pénis. Et finalement une partie spongieuse qui suit l'axe du corps spongieux et présente une courbure concave en arrière. Il se termine au niveau du méa urétral. L'urètre est de coloration rouge, sa configuration interne varie selon la portion de l'urètre. La partie prostatique présente sur sa paroi postérieure ce qu'on appelle le verumontanum ou colliculus séminal. C'est une saillie allongée verticalement d'une longueur de 1,5 cm. Son extrémité supérieure se bifurque en deux replis pour former les freins du verumontanum. A la partie la plus saillante s'ouvre l'utricule prostatique et les orifices des canaux éjaculateurs qui s'ouvrent de chaque côté de l'utricule prostatique. La partie membraneuse est entourée par la ponevrose moyenne du périnée et par le muscle du sphincter strié de l'urètre. Elle contient les deux glandes bulbo-urétrales de Cooper dont les canaux excréteurs traversent le bulbe et débouchent dans l'urètre. La partie spongieuse est entourée totalement par le corps spongieux et présente à l'état de vacuité des plis longitudinaux. Au niveau du sinus bulbaire se trouve l'ostium des glandes bulbo-urétrales qui s'abouchent par leur canal excréteur au niveau de l'urètre spongieux. Cette partie est parsemée de nombreuses dépressions appelées les lacunes urétrales dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales. Au niveau du gland, l'urètre se dilate pour former la fosse naviculaire. Elle présente au niveau de sa paroi antérieure la valvule de la fosse naviculaire. L'urètre prostatique rentre en rapport avec la prostate le sphincter lissue le verumontanum Ce dernier s'ouvre trois orifices l'utricule prostatique qui est médian et qui unit la terminaison des canaux de Muller puis les deux canaux éjaculateurs qui sont latéraux et qui s'ouvrent de chaque côté de l'utricule. En haut, on trouve les freins du verumontanum qui délimitent la faussette prostatique et en bas la crête urétrale qui s'étend jusqu'à l'urètre membraneux. Quant à l'urètre membraneux, le rapport essentiel est la ponevrose moyenne du périnée. Il est entouré par le sphincter externe de l'urètre. En dedans, on a le ligament transverse du périnée. Et en arrière, le muscle transverse profond du périnée contenant la glande de couper. Concernant l'urètre spongieux, il est entièrement engainé par le corps spongieux. Il reçoit les canaux excréteurs des lentes bulbo-urétrales. La partie balanique de l'urètre comporte au niveau de sa face dorsale la valvule de la fosse naviculaire. La vascularisation artérielle provient essentiellement de l'artère iliaque interne. La partie prostatique reçoit des branches vésico-prostatiques des artères vésicales inférieures. La partie membraneuse est irriguée par les artères rectales moyennes et vésicales inférieures. La partie spongieuse est assurée par l'artère du bulbe et par les artères profondes et dorsales de la verge, eux-mêmes issus de l'artère pudendale interne. Le drainage veineux est assuré par le plexus périprostatique. Il est aussi assuré par la veine dorsale et profonde de la verge. Les deux se rendent à la veine pudendale interne, puis la veine iliaque interne. Les lymphatiques de la partie prostatique se mêlent à ceux de la prostate, dont les lymphôneux iliaques externes et internes, à droite et à gauche. Pour la partie membraneuse, ils rejoignent les lymphôneuses iliaques externes. Pour la partie spongieuse, lymphôneuses inguinaux et iliaques externes. L'inervation de l'urètre provient du plexus hypogastrique inférieur. Ces fibres sont issues du plexus hypogastrique supérieur via le nerf hypogastrique et aussi par les nerfs érecteurs issus des racines S2, S3 et S4 du système parasympathique. Les parties membraneuses et prostatiques sont innervées par les nerfs prostatiques. La partie spongieuse est innervée par les petits nerfs caverneux de la verge. En conclusion, l'urètre est un conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. Chez l'homme, il constitue aussi la voie d'expulsion du sperme via les orifices des canaux éjaculateurs. Il s'étend du col vésical jusqu'au méa urétral. Il comprend trois parties, la partie prostatique, membraneuse et spongieuse. Connaître son trajet et sa direction est important dans le sondage. Ses rapports diffèrent en fonction Connaître son trajet et sa direction de chaque segment. Connaître son trajet et sa direction de chaque segment. Connaît,